ah c'est ça l'idée du stand bon les kids on démarre comme ça vient là écoute je me suis arrivé sur le stand parce qu'en fait j'ai vu marqué volcanique regarde c'est marqué où la marque alors la marque là c'est voilà tu vois il ya marqué volcanic stone c'est le nom du produit non le produit c'est écologe c'est écologe écologe point ok là je vois que c'est une maison donc on voit que c'est des parfums donc là on te fait le petit démo juste pour toi je vais te mettre de côté façon ce qui est un visuel parce que déjà le look était sympa et on te fait voilà tu es bien là oui tu es bien assalé allez hop tac je commence d'abord je te fais un petit zoom et après du coup on en cause tu vas comprendre pourquoi regarde il l'a posé dans l'eau et il se passe rien du tout alors on va expliquer la matière et on va expliquer les avantages allez-y je vous attends il va falloir leur parler à eux vous mettez ici et voilà bonjour et voilà ça lui quitte voilà et hop on remonte et voilà donc leur expliquer leur à donc la matière donc les blocs sont constitués à 92% de pierre volcanique et 8% de liant alors ça amène un tas d'avantages pour la construction le premier c'est comme vous l'avez vu c'est hydrophobe le second c'est isolant donc là pourquoi c'est isolant c'est isolant parce que le matériau est déjà naturellement isolant dans la pierre volcanique il ya une multitude de petites bulles d'air donc l'air étant fixe étant isolant mais ça constitue déjà une première base ensuite le bloc a été conçu de manière à avoir des lames d'air fixe qui sont isolantes donc on a un air de 1,65 pour le bloc de 20 à la place cela vous êtes dans le speed là calmez vous calmez vous calmez vous faut faire des comparaisons pour qu'ils comprennent voilà un air normal isolant d'un parpaing classique c'est 0,1 et là on est à 0, on est à 1,65 donc on est 16 fois 16 et demi fois plus isolant qu'un bloc béton traditionnel c'est à dire que ça va me permettre de gérer moins par rapport aux isolants intérieur ou extérieur je peux réduire les dimensions parce qu'il prend le relais il prend le relais en partie on peut pas le considérer comme un isolant pur oui voilà mais par contre coupure thermique oui donc on est considéré comme coupure thermique parce que notre valeur lambda est inférieure à 0,3 ok on est à 0,19 donc on est coupure thermique donc c'est à dire que quand je l'ai mis il est déjà fermé au niveau de et c'est à dire que c'est comme si c'était un film voilà c'est vrai que une fois qu'on le place il n'y a plus de compte thermique donc par exemple pour les pour les maisons à sauture bois on peut s'en servir comme base pour les maisons à sauture bois on peut s'en servir comme base et donc nous avons pas mal de constructeurs de maisons bois qui nous achètent le bloc pour faire la première rangée sur laquelle ils viennent s'asseoir voilà ah parce qu'ils sont en rupture thermique avec le sol exactement ok ah oui au lieu de faire des structures sur piliers etc on peut le faire en dur exactement ok ça c'est intéressant par contre le fait qu'il ya des alvéoles un peu particulière là je sais pas si tu vois bien regarde tu as vu les alvéoles là regarde tu as vu la forme c'est voulu c'est pourquoi ça donc ça c'est comme j'expliquais tout à l'heure donc c'est vraiment de manière à avoir des lames d'air fixe qui isolent au mieux non parce qu'en fait quand la structure est terminée elle est totalement étanche à l'air et à l'eau donc ouais par contre c'est perspirant ça veut dire que nos compositions mûres sont ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau ok ok mais faut leur parler à eux voilà quand c'est maçonné donc on maçonne avec un mortier qui a la même composition que le bloc de manière à avoir un mur qui soit 100% homogène donc là on a une proportion légèrement différente on a 88% de pierre volcanique et 12% de liant mais donc on arrive à avoir un mur qui est homogène dans le sens où le la la totalité du mur et dans le dans les mêmes matériaux et dans les mêmes ok donc on respecte le concept même avec le liant on respecte le concept quand c'est fini on n'a pas mis une couche intermédiaire d'un produit qui qui n'était pas compatible qui était pas dans l'idée générale exactement alors lorsque l'on maçonne on travaille avec un système de gris qui nous permet de d'être certains de mettre la quantité suffisante de de liant un rouleau non pas un rouleau c'est une grille vraiment je vous montrerai tout de suite donc c'est une grille elle est où je n'ai pas la grille ici mais j'ai l'image de la grille je vais chercher ouais vous inquiétez pas t'as ton temps voilà c'est intéressant comme produit moi je dis voilà ça ce sont les 400 logements sociaux 400 logements sociaux qui ont été faits avec c'est à dire que ça peut monter sur plusieurs étages on peut monter jusqu'à six niveaux sans problème sans couler sans couler juste en parpaing six niveaux c'est à dire qu'elle arrive vraiment une résistance mécanique bien supérieure à un parpaing standard voilà ici pour les pour les six niveaux on a travaillé avec un parpaing qu'on a fait pour donc qui est en 22 et demi un petit peu plus ok alors le système de gris je sais pas si vous voyez là voilà 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 montée et l'élaboré voilà il est le le texte voilà la grille ok donc en fait je ferai un petit zoom dans l'écran donc en fait l'idéal c'est que les maçons travaillent à deux un qui fait la pose de enfin qui place le mortier donc avec la grille il va remplir les interstices donc ça vient boucher les lames d'air et donc il met juste l'épaisseur qu'il faut de mortier donc il ne gaspille pas de mortier et le second maçon passe derrière et vient poser les blocs une fois qu'ils ont terminé un lit ils viennent remplir une poche qui se constitue chaque fois entre les deux blocs et comme sur du montage de parpaing standard voilà il vient remplir cette poche avec le mortier un peu plus liquide donc on travaille avec deux viscosité on travaille avec un arrosoir et donc on vient remplir ses poches il bourre comme ça simplement il est plus liquide donc il va couler de lui-même et ça coupe tous les ponts thermiques verticaux ok donc la conception a été aussi étudiée pour qu'on coupe plus facilement le pont thermique voilà pourquoi parce que en belgique au luxembourg on doit on doit faire subir ce qu'on appelle un bloor d'or test à toutes les maisons les nouvelles maisons un bloor d'or test c'est un test d'étanchéité à l'air donc il faut que la maçonnerie soit étanche à nous aussi mais du coup nous on est d'habitude obligé d'appliquer un produit sur le mur tel que qu'il se passe moi le mot il ya le le blue il ya il ya soit en plâtre soit en blue je sais plus quoi enfin il ya plein de produits mais qu'on applique en mortier sur dessus le mur ok non ici la conception même du produit fait que les gros oeuvres est étanche donc j'ai même pas besoin de rajouter produit en fait pour le rendre étanche non j'y gagne sur ça mais est ce que j'y gagne du coup sur le prix parce que je dois faire la compensation sûrement là dedans entre le coup de la voche volcanique un coup de fait que c'est plus isolant c'est plus si c'est plus là combien ça coûte alors un bloc comme ça en termes de prix on est dans on est dans la même gamme de prix que du silico calcaire oui mais ça ça vous parle plus assez ah oui d'accord du bloc itong vas-y ça fait à combien ça a un prix au mètre carré c'est un prix gens ont besoin de se projeter ok au mètre carré on va dire qu'il faut huit blocs pour un mètre carré donc on va dire qu'on est grosso modo une vingtaine d'euros 20 25 euros de matériaux au mètre carré avec le avec le mortier avec le mortier parce qu'en plus le mortier du coup le branche et vous en plus voilà le mortier donc il est spécifique si on veut avoir un mur qui soit vraiment efficace sans pont thermique il faut travailler avec un mortier qui a la même composition est ce que moi je peux le poser si je suis pas un professionnel puisque oui grâce au système de pose avec gris oui parce que en fait comme c'est un matériau qui est naturel il est plus brut et le fait qu'il soit plus brut mais le rend plus difficile à travailler parce qu'il n'a pas la viscosité parfaite qu'un mortier donc il va falloir que j'achète juste la petite bécane qui me sert à utaler je ferai le même travail qu'un professionnel voilà exactement c'est la bécane qui va faire le job exactement donc moi je vais investir dans les matériaux collants et les matériaux ici et après par contre est ce que je peux appliquer n'importe quoi dessus à droite et à gauche ça change rien ça change rien maintenant l'intérêt du produit c'est qu'il est perspirant donc il faut surtout pas aller ajouter un isolant chimique tel que tel que polystyrène polyuréthane ok on va mettre de la laine de bois de la fibre de bois de la de cellulose de la fibre de bois de la cellulose idéalement des polystyrènes extrudés qui sont faits pour les polytech des choses comme ça des trucs respirant un petit peu le polystyrène ça ne respire pas bon on est d'accord merci j'ai ils arrêtent pas de me sortir à tour de bras là qu'ils ont des polystyrènes qui respire je passe devant leur nouveau système mais je comprends pas ils me disent que ça passe à travers le liant mais j'ai dit mais non c'est ça marche pas ça c'est des arguments commerciaux c'est des arguments commerciaux voilà ça marche pas ok d'accord on est d'accord merci d'accord donc voilà fibre de bois laine de bois laine de bois j'évite parce que dans la laine de bois il y a pas mal de colle mine de rien il y a des nouvelles il y a des nouveaux liants mais le problème de la laine de bois aussi c'est elle pourrit plus facilement la fibre de bois compressé est très efficace en panneau alors voilà en fil de bois compressé en panneau voilà c'est idéal même pour les appliquer dessus parce que ça va vite quoi voilà exactement voilà ok d'accord donc tu as le tout système et par contre du coup ça ça a été viabilisé parce que si ça a été choisi pour des organismes comme ça là c'est que c'est parce qu'on est en belgique mais est-ce que vous en vendez aussi en france ce genre de produits ah oui tout à fait donc dunkerck est en france ah oui 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 d'accord mais parce que ça c'est un produit qui est alors ça c'est un produit de la pierre volcanique vient de graisse les blocs sont fabriqués à dunkerck ils viennent de pompéi désolé et ouais alors les blocs sont fabriqués à dunkerck d'accord ils sont fabriqués sans cuisson bloc écologique sans cuisson sans cuisson sans cuisson sans cuisson donc comment ils font par contre par compactège voilà c'est 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 compressé vibrer et puis c'est démoulé et ça tient et ça c'est pas je remontais en température avec la vapeur d'eau et rien comment comment ça peut tenir juste par compressage il y a quelque chose qui le lit en fait on va voir je viens visiter l'usine voilà avec plaisir d'accord parce que je veux voir comment ça s'abrique ça on prend rendez-vous oui donc on l'humidifie juste ce qu'il faut ouais et puis on les laisse sécher dans un hangar qui est ouvert aux vents dominants donc on les laisse sécher pendant 12 jours naturellement sans chauffer ok donc le site est vraiment très propre au niveau énergie grise etc on est au plus bas au plus bas pour donc le label c'est moins le label carbone au sommet tout bon tout bon tout bon ok bon bah alors tout est bon écoute si tu veux plus d'infos il ya un website il ya un site internet écologe point il ya des vidéos de mise en oeuvre pour qu'on se fasse une idée pour savoir comment ça découpe parce que j'ai vu que là il y avait aussi là un format plus large d'ici plus large enfin là je me dis est-ce qu'il ya des choses à savoir quand on les découpe pour faire les angles est ce qu'il y en a des comme ça avec des trous dedans pour faire des coulages intermédiaires pour les blocs d'angle on a une super farle avec toutes les fiches techniques et comment résoudre les problèmes de pont thermique les problèmes de démarrage d'angles c'est quand on achète le produit on nous explique tout voilà et pardon donc quand vous achetez le produit on vous explique tout s'il ya un problème vous nous envoyez un mail et vous envoie la doc ok il faut faire une vidéo de démo c'est plus parlant bon on va faire ça il n'y a plus de doc et comme ça dans notre système écolo on va jusqu'au bout plus de papier une vidéo les gens ils transfèrent regardent sur le petit chantier ils font ah c'est comme ça qu'on fait allez je fais allez je vérifie ah je fais ça voilà on va la faire ensemble on va la faire ensemble à d'unquerque alors c'est liquide on vous dit à tout de suite donc ça s'appelle donc écologe.eu je les enverrai vers le site et puis écoute tu fais ton petit renseignement il y a des fiches techniques sur le site il ya ce qu'il faut le site tout est téléchargeable il ya des gens qui peuvent appeler ils peuvent appeler c'est déjà disponible c'est disponible et ça se livre partout en europe dans le monde belgique luxembourg france ça représente le monde quoi voilà le monde le nombril du monde le nombril du monde c'est ça bon allez sur ce on vous dit à tous les kits ici on dit à tu suite en partant à tout suite à tout suite les kits